... à la Pentecôte, allusion à ce qu'Élie avait vécu sur le Mont Carmel, où il avait provoqué un véritable réveil dans le peuple, un retour à Dieu. Des manifestations contrefaites de l'action du Saint-Esprit, faire descendre le feu du ciel à la vue des hommes, et par de grands prodiges. Mais le verset suivant est intéressant aussi. Le verset suivant continue cette même idée, et dit, l'Apocalypse, chapitre 13, verset 14, qu'il séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Quel est l'outil de la séduction que le diable utilise pour s'accaparer l'attention du monde ? Les prodiges. Et aujourd'hui, dans le monde chrétien, les miracles semblent être la clé pour indiquer l'authenticité de leur christianisme. Si vous n'avez pas parlé en langue, si vous n'avez pas vu des miracles, si vous n'êtes pas capable de faire des miracles, s'il n'y a pas des miracles évidents dans votre Église, c'est que le Saint-Esprit n'y est pas. Pourtant, je découvre dans le livre de l'Apocalypse qu'à la fin des temps, les prodiges, les miracles, seront l'outil de la séduction du diable pour attirer à lui le monde entier. Prenez, par exemple, un petit peu plus loin dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 16, le verset 14, où nous retrouvons finalement le même stratagème. L'Apocalypse, chapitre 16, le verset 14. Il y a ici différents symboles, il est parlé des grenouilles, il est dit, ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ce sont des esprits de démons et que font-ils ? Des prodiges, des miracles auprès des grands de ce monde pour les rassembler. Quel est l'outil de rassemblement que le diable utilise pour rassembler avec lui tout ce qu'il a gagné des prodiges ?